... Voilà, donc ça c'est pour moi. Bonjour à vous tous, le temps reste plutôt agréable aujourd'hui sur une grande partie de la France. Et Samuel, la ville de Bruxelles maintenant, on y va tout de suite si vous êtes d'accord. La parole en médecine. J'ai perdu. Ah non mais je comprends, je comprends. Voici Carmelo Flores Laura. Ce Bolivien serait le plus vieil homme du monde. Ses papiers d'identité désormais authentifiés le confirment. Il est né le 16 juillet 1890. Âgé aujourd'hui de 123 ans, le Bolivien vit dans une hutampaille, dans un petit village des montagnes boliviennes. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre, je ne sais pas, seul Dieu le sait. C'est lui qui décide combien de temps je vivrai. Youssef, Charles, Max et ses poux poursuivent l'entraînement sans relâche. En plus des muscles d'acier, le sport de la rue exige une discipline de fer. C'est la deuxième fois que Maxime vient à Ibiza. Cette année, il a un objectif clair, séduire le plus grand nombre de filles. Pour y parvenir, le jeune Lillois a une arme de séduction redoutable. Son corps. Je ne vois pas comment elle pourrait résister à un corps comme ça, aussi parfait, aussi musclé. Franchement, je ne vois pas. Je serai une fille, je sauterai sur moi tout de suite. C'est vraiment la perfection au masculin. Avez-vous déjà fait d'amour avec un parfait inconnu ? Non, pas parfait. Le diable est dans la place. Les églises miraculeuses qui pratiquent la délivrance et l'exorcisme sont à chaque coin de rue. Et de plus en plus de pasteurs et de prêtres proposent leur service. Même sur Skype. Je suis dit non ! Non, 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 non ! C'est le fort ! Non, non ! Écoutez-moi, écoutez-moi ! S'enfant, bébé, aime bébé, je t'aime ! Je vous aime, mes amours ! Courage, je dis ! Aujourd'hui, c'est au tour de Cynthia d'affronter ses démons. Quel est ton nom ? Dis-le ! Ouvre les yeux et regarde-moi. Bakuchi-ba ! Bakuchi-ba ! Es-tu chinoise ? D'où viens-tu ? Laissez-moi partir ! Je te frappe ! Est-ce que vous roulez toujours en limousine avec des vitres fumées et des gardes du corps pour allumer vos cigares ? Bien sûr ! Est-ce que vous avez déjà fraudé le fisc ? Bah, ça va de soi ! Là, vous avez arrêté les roues, vous fumez plus que des pétards maintenant ! Non, j'ai pas arrêté les roues, je continue ! Est-ce que vous sautez toujours sur tout ce qui bouge ? Bah, évidemment ! Il est bon, hein ! Vous pratiquez toujours le tourisme sexuel en Thaïlande ? J'ai changé de pays, je suis passé à la Birmanie, là ! Il y a des esprits autour de moi toute la journée. Ils se mettent sur moi et me font l'amour. Explique-nous ce que tu ressens quand ils te font l'amour. C'est le sexe le plus incroyable que je n'ai jamais eu. Ouh, mais c'est bien, Janine ! Mais non, mais là, il m'a emmenée dans la campagne. Enfin, en dehors de la ville. Le moniteur ? Oui ! Pour commencer à me faire faire des manœuvres et puis moi, je connais mal en dehors, juste en dehors. On parle toujours de la voiture, là ! Oui ! Regardez ces images. Hier, c'était une banale voiture. Aujourd'hui, c'est une Batmobile. John Salazar, un Américain passionné par le super-héros aux costumes de chauve-souris, s'était mis au défi de réaliser la réplique parfaite de la Batmobile. Il lui a fallu un an et demi de travail pour y parvenir. Il a peaufiné chaque petit détail. Bienvenue dans l'hélicoptère de Dmitri Medvedev. C'est ainsi que chaque matin, le premier ministre russe se rend au bureau. C'est le moment de se détendre et de faire confiance aux gens qui nous transportent. 15 minutes de vol au lieu du triple en voiture. Selon son service de presse, il participe ainsi à la lutte contre les bouchons. C'est ce qui s'appelle une marée humaine. Serrés comme des sardines, ces milliers de Chinois découvrent la joie des vacances et de la piscine. Je n'avais jamais vu de piscine avant. C'est une expérience très intéressante. L'an dernier, pour que Vladimir Poutine n'arrive pas en retard à son investiture, les services officiels avaient interdit toute circulation dans Moscou. 15 millions de véhicules à l'arrêt, certes. Mais du coup, ça roulait parfaitement bien. La vitesse ne fait pas bon ménage avec une aussi vieille voiture. 230 km heure sur autoroute. Il est en très grand excès de vitesse. Il risque jusqu'à 3 ans de suspension du permis de conduire. Je suis inconscient de ce que je fais, mais je suis conscient de ce que je fais. Ce que je veux dire, c'est que je suis inconscient de le faire, mais je suis conscient que c'est inconscient de le faire. Le grand plongeon. Un saut dans le vide avec, pour simple armure, une combinaison en forme d'aile, le windsuit. Depuis la fin des années 90, ce sport extrême fait des émules, des adeptes, de sensations fortes, très fortes. Il s'élance d'une falaise ou d'un avion, flirte avec les montagnes à 150-200 km heure, des moments de grâce jusqu'au déploiement d'un parachute à la dernière minute. Est-ce que vous vous êtes amusé aujourd'hui ? Ah super ! Ah bah ouais, ouais, cool ! Ah ouais, c'était top ! Sous-titrage Société Radio-Canada